Ce soir, je vais vous parler de la physique de particules. Je vais essayer d'être brève, concise et clair, ce qui ne va pas être simple. En 15 minutes, je vais essayer de vous donner les instruments pour mieux comprendre ce que le professeur Spiraud va vous raconter sur le CERN. Je suis partie en sortant mon dictionnaire et je me suis dit « La physique des particules, c'est quoi la physique des particules ? » Parce que moi aussi, je commence à oublier après l'avoir étudié. C'est l'étude de la nature, mais on étudie la nature à partir des plus petits éléments qui constituent l'univers, des particules élémentaires. La notion de plus petits éléments étant quelque chose d'évolutif dans le temps. On cherche à comprendre de quoi l'univers est-il constitué et comment interagissent ces composants. On utilise pour faire ça la démarche expérimentale, la démarche scientifique, que vous connaissez sûrement déjà par principe, mais qui est super importante. J'insiste dessus dans mon premier slide. On a des théoriciens qui produisent un tas de modèles. À partir de ces modèles, on peut faire des prédictions sur certains phénomènes que l'on va tester par des observations expérimentales. Et ces observations expérimentales vont soit confirmer nos modèles théoriques, nos prédictions, ou alors les infirmer. Et on va devoir changer de modèle et partir sur d'autres directions. Comme le disait Feynman, un très grand physicien des particules, Donc en physique, il n'y a pas de l'expériment à le dernier mot, même si ce processus-là va dans toutes les directions. Moi, j'ai fait un petit cercle comme ça, mais en fait, on se parle entre physicien théorique et expérimentateur dans tous les sens. Alors, nous, en physique des particules, on a désormais, depuis des dizaines d'années, développé un modèle qui est très solide et qui a été très prédictif, qui décrit l'univers avec les douze constituants principaux, les douze constituants élémentaires de la matière, les six quarks, que vous voyez ici, je vais essayer de les pointer avec mon doigt, qui s'appelle Up, Down, Charm, Strange, Top et Bottom, et parmi lesquels, vous pouvez par exemple reconnaître les quarks Up et Down, qui composent le proton, le neutron, les atomes, la matière, et six léptons, parmi lesquels vous reconnaissez l'électron, qui compose lui aussi l'atome, et puis d'autres léptons que probablement vous ne connaissez pas ou vous avez peut-être entendu en parler, les muons, les léptons taux, et trois types de neutrinons. Ces douze constituants élémentaires sont les seules particules qui constituent la matière commune dans l'univers, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi les douze antiparticules que l'on a déjà observées aux expériences. L'antimatière, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la science-fiction, mais ça fait partie de quelque chose de bien reconnu en physique des particules. Ces douze constituants élémentaires, et en général, les composants d'un autre univers, tout est réglé par les quatre forces fondamentales. Je vous ai mis ici une petite BD d'une dessinatrice qui travaille avec le CERN et qui fait des choses très mignonnes. Vous voyez l'univers qui n'est pas très content de devoir obéir aux quatre forces fondamentales, où ces quatre forces fondamentales sont un ordre d'intensité de la force, la force forte, qui est un peu tautologique, qui est la force par laquelle les quarks interagissent. En particulier, c'est la force qui tient ensemble les quarks qui composent le proton et les neutrons. Encore une fois, fondamentale pour que la matière existe. Si on dit que la force forte a une intensité de 1, sur une échelle arbitraire, l'échelle Camilla, la force successive par intensité sera la force électromagnétique qui est 100 fois plus faible, et que vous connaissez tous, vous l'utilisez quand vous allumez la radio, quand vous allumez la lumière, etc. Vous savez déjà ce que c'est. La troisième des forces dans mon petit tableau, c'est la force faible. Comme le dit le nom, c'est une force très faible qui a une intensité de 10 puissance moins 7. J'ai essayé de mettre ça en succession de zéro. Ça fait déjà long. La force faible, elle est moins connue. En fait, on ne sait pas vraiment. En général, on n'en parle jamais. Mais il faut savoir que c'est la force qui est responsable, par exemple, des désintégrations nucléaires, donc de l'énergie nucléaire, et par exemple du fait que le soleil soit allumé et nous réchauffe. Donc c'est une force fondamentale. Et la quatrième des forces, c'est la force gravitationnelle qui me permet aujourd'hui d'être ici debout, par exemple, et qui est la plus faible de tous. Elle a une intensité sur mon échelle de 10 puissance moins 42, chiffre que je n'ai pas pu écrire en termes de zéro parce que je n'aurais pas eu de place. Toutes ces forces sont transmises par des particules messagères qui s'appellent les bosons. Et je vous ai écrit les noms des bosons correspondant à chaque force. Les gluons pour la force forte, le photon pour la force électromagnétique, les bosons W et Z que vous n'avez sûrement jamais entendus, qui ont été découverts dans les années 60-70 pour la force faible, et peut-être le graviton pour la force gravitationnelle, même si on ne l'a jamais vue. Dans le modèle standard des particules alimentaires, on n'est intéressé qu'aux trois premières forces parce que la force gravitationnelle, en gros, elle est négligeable vu la petite intensité par rapport aux autres. Donc on ne considère pas la force gravitationnelle. Tout ce modèle qui a été développé est capable de décrire l'univers tel qu'on le voit, de façon assez satisfaisante. Il y a eu un problème dans ce modèle qui s'est traîné pendant des dizaines d'années et dont M. Spirot va vous parler tout à l'heure. C'est que dans les symétries constitutives du modèle standard, donc dans ses bases, dans ses fondations même, il n'est pas prévu que les particules qui le constituent, qui constituent la matière, possèdent de la masse. Donc en fait, on prévoit que les particules aient une masse nulle, zéro, alors qu'expérimentalement, on voit très bien que beaucoup d'entre elles ont de la masse. Et pour résoudre ce problème, cette question, on a introduit un tas de hypothèses différentes, l'une desquelles est l'introduction d'un champ qui interagit avec des particules qui s'appelle le champ de Higgs, qui a par conséquence l'existence d'une nouvelle particule qui serait le boson de Higgs que l'on a découverte il y a un an et demi, deux ans au CERN. Donc je passe très vite sur ça parce qu'en fait, je vais laisser cette partie-là au professeur Spirot. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut dire d'avoir vu par exemple le boson de Higgs ou comment est-ce qu'on dit qu'on mesure ces particules. Alors le premier instrument fondamental pour un expérimentateur en physique des particules alimentaires, ce sont les accélérateurs de particules. Ce n'est pas le seul instrument, c'est l'un des instruments. Avec les accélérateurs de particules, on peut produire de nouvelles particules ou alors tester les prédictions de notre modèle déjà connues. Alors, on va partir du petit schéma à gauche que vous voyez et je sais que ça a l'air très bête parce que là, on fait collisionner des fraises plutôt que des particules. Mais en fait, ça rend assez l'idée du concept de base. Donc on prend deux fraises et on les balance à toute vitesse l'une contre l'autre et on ne s'attend pas à obtenir de la purée de fraises mais on s'attend à obtenir un tas d'autres fruits différents qui sont dans le dessin. Je vais vous guider. Il y a des poires, des bananes, des fraises et des anti-poires, des anti-bananes, des anti-fraises parce que nous, on produit tout le temps dans l'anti-matière avec de la matière. Alors, ceci, bien sûr, ne va pas marcher avec des fruits. Par contre, ça marche avec les particules grâce à la très célèbre formule E égale mc² qui nous dit qu'en fait, l'accélération que nous, on passe à nos particules va se transformer en masse. Il y a une équivalence entre énergie et masse. Et sur la droite, vous voyez un chemin un peu plus annuyeux mais un peu plus précis où on voit deux particules accélérées qui produisent tout un tas de particules de masse différente. Bien sûr, quand on fait une collision au LHC, par exemple, on ne sait pas ce qu'on va produire. À chaque fois, on va produire un tas de choses différentes et une partie du travail de l'expérimentateur va être de comprendre ce qu'on a produit. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, au LHC, au lieu de faire collisionner les fraises, on fait collisionner les protons et en particulier on fait collisionner des trains de protons, des paquets de protons de 10 puissance 11 protons de chaque côté. Donc, il y en a beaucoup. Par contre, la probabilité qu'ils interagissent n'est pas très, très grande. En ma fille, une équivalence assez marrante si on pense avoir un proton qui fait la dimension de mon petit ongle, ce qui est beaucoup plus grand que la réalité, on s'attend à savoir que le proton le plus proche de lui dans mon paquet il va être à une trentaine de kilomètres de distance de lui. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas très denses et donc la probabilité d'avoir une interaction à haute énergie et intéressante ne va pas être très haute. Des autres chiffres qu'il est bon de donner, ce sont la quantité de données que l'on produit chaque année au LHC, aux accélérateurs en général, le LHC en particulier. Donc, nous, par exemple, un événement de physique, donc une collision, un tas de fruits, là, qu'on enregistre, ça va correspondre environ à un mégabyte de données. Sur une année, on peut estimer vraiment à la louche que ça corresponde à environ 10 puissance 7 mégabytes. Mégabytes, je pense que tout le monde ici a une connaissance de ça par ses ordis et ses MP3. Et si on fait une équivalence encore plus bête entre un mégabyte et un mot, ça, c'est l'équivalent de 100 millions de dictionnaires de 65 000 mots, 100 millions de dictionnaires de langue française, d'informations. Et c'est aux physiciens du CERN de classer toutes ces informations et choisir parmi ces millions de mots les mots qui nous intéressent. Donc, je vais passer à comment est-ce qu'on classe ces mots et comment est-ce qu'on décide parmi toute cette quantité de données qu'est-ce qu'il faut garder. Alors, déjà, les particules sont très très petites donc on ne peut pas les voir. Tout ce qu'on peut voir, c'est les traces qu'elles laissent dans nos détecteurs. Ça, il y a une analogie toute simple, c'est l'analogie de la neige. En fait, quand quelqu'un est passé sur la neige, il laisse des traces dans la neige et nous, à partir des traces qu'il a laissées, on peut reconnaître non seulement quel animal c'était, mais aussi, par exemple, est-ce qu'il était lourd, est-ce qu'il était léger, est-ce qu'il était grand, est-ce qu'il était petit. Ça nous donne un tas d'informations sur les paramètres qui le caractérisent. Là, je vous ai mis une petite BD d'XKCD qui est un cartooniste un peu geek qui fait des choses sympas, surtout pour la vulgarisation de la science. Alors nous, justement, on ne peut pas utiliser la neige, mais ce qu'on utilise, c'est des détecteurs et ces détecteurs ont des dimensions gigantesques justement pour être sûr que les particules, toutes les particules interagissent avec eux et laissent des traces qu'on puisse après enregistrer et interpréter tout comme les traces dans la neige. Alors vous voyez ici par exemple un petit dessin tout à droite de l'expérience où je travaille qui s'appelle Atlas et qui est une des expériences du CERN qui est une des plus grandes expériences, peut-être la plus grande expérience aux accélérateurs de particules qui fait 40 mètres de long, 20 mètres de haut et 7 000 tonnes. Ces chiffres donnent une idée de la dimension et vous voyez dans le dessin il y a un petit bonhomme en bas et c'est vraiment comme quand on est en dessous d'Atlas, c'est comme une espèce de cathédrale sur nos têtes et il faut tout ce matériel pour arriver à voir les traces de ces particules. Alors je ne vais pas être trop technique mais en fait il y a un certain nombre de concepts assez basiques sur comment on reconstruit ces traces. Tous ces détecteurs aux accélérateurs de particules ont une structure similaire qui est faite par couche. Chaque couche va récupérer un certain type de traces, un certain type de signal et en combinant tous ces signaux pour chaque événement on va pouvoir comprendre, identifier la particule qui est passée et normalement là vous avez une tranche d'un des expériments du LHC mais ils sont tous similaires. Si là vous imaginez d'avoir l'interaction des protons donc les particules vont sortir comme ça vous aurez une première couche qui va mesurer le passage des particules chargées qui va vraiment vous permettre de reconstruire une trace. ça c'est le trajectographe. Ensuite vous avez un système de calorimétrie qui vous permet de mesurer les dépôts énergétiques laissées par des particules quoi qu'elles soient si elles ont ou pas une charge électrique et ensuite vous avez une dernière série de trajectographes qui sont faits de la même sorte que celui-là en gros mais qui sont faits pour reconnaître les muons qui sont une des particules fondamentales dont je vous parlais tout à l'heure qui sont des particules qui sont très perçantes qui n'interagissent pas beaucoup et donc sont capables de traverser tout notre détecteur. Tout ça est plongé dans un champ magnétique ce champ magnétique il permet de courber les particules chargées et à partir de rayons de courbures des traces qui sont laissées par les particules chargées on peut reconstruire leur impulsion c'est-à-dire leur énergie en fait et leur charge. Donc l'électron vous allez voir peut-être peut-être vous allez voir ou peut-être pas si il laisse une trace dans le trajectographe et un petit dépôt dans le calorimètre ensuite je vais vous montrer un photon lui il ne va pas laisser de trace parce qu'un photon n'a pas de charge électrique par contre il va laisser un dépôt ici donc on va pouvoir le séparer de l'électron en sachant combiner les deux informations et ça ce sera un muon qui vous laisse une très jolie trace un petit dépôt il va traverser tout le détecteur et il va vous laisser aussi une trace dans les chambres à muon et là vous voyez aussi assez clairement la déviation qui est donnée par le champ magnétique qui est tout à fait ce qu'on voit dans nos données ça c'est une vraie simulation par laquelle on peut reconstruire les moments de mouvement des particules alors comme ça on peut comprendre associer à chaque trace la nature de ma particule mais dans chaque événement on a beaucoup de particules donc il faut toutes les reconstruire et comprendre si notre événement est intéressant ou pas ce qui n'est absolument pas banal c'est la célèbre aiguille dans la meule de foin qui est une expression que j'ai du mal à dire et pour vous donner une idée en fait je vais vous dire vous donner un chiffre qui est à peu près correct c'est que au LHC on produit un boson de Higgs chaque un milliard d'événements donc vous pouvez comprendre le travail pour reconnaître cet événement pour le sortir du lot et en fait c'est pas exactement ça que l'on fait c'est pas exactement un événement qu'on va sortir du lot on va faire un travail de filtrage pour sélectionner seulement les événements qui ont en gros les caractéristiques qu'on s'attend à voir dans le type d'événement qu'on veut isoler donc je vous fais l'exemple avec le boson de Higgs avant de conclure ma présentation alors le boson de Higgs est une particule instable on ne voit que les particules dans lesquelles il se désintègre il a plusieurs modes de désintégration moi je vous fais l'exemple où le boson de Higgs se désintègre en deux photons dont je vous ai parlé tout à l'heure qui laissent des dépôts dans le calorimètre alors on va voir ces deux photons par les traces dont on a parlé tout à l'heure dans la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure mais il ne suffit pas de sélectionner les événements qui ont deux photons dedans parce qu'on va se retrouver avec des millions d'événements qui ne sont pas du tout des bosons de Higgs qui se désintègrent alors il va falloir faire des sélections un peu plus nettes et on va choisir des variables qui soient discriminantes entre les événements de désintégration du boson de Higgs et tout le reste qui peut produire deux photons à ce qu'on appelle l'état final une variable discriminante la variable principale dans ce genre d'analyse est ce qu'on appelle la masse invariante des deux photons donc la somme totale de l'énergie en gros des deux photons qui s'ils viendront du boson de Higgs va correspondre à la masse de la particule initiale d'accord ? ça va être un paramètre à une valeur bien fixée alors là ce que vous allez voir maintenant vous allez voir à gauche vous avez un type un événement avec ce qu'on pense être un candidat à boson de Higgs on ne peut pas être 100% sûr que chaque événement corresponde à un boson de Higgs on a une approche probabiliste on en prend beaucoup et on essaye de distinguer entre ce qui a l'air d'être du signal ce qui est probablement du signal et ce qui est probablement du background maintenant ça va être plus clair quand je vais vous montrer cette vidéo là vous avez la distribution de la masse des deux photons l'évolution c'est l'évolution de la prise de données de Atlas la vraie donc on augmente les données intégrées dans le temps et vous voyez en fait le spectre il reste plat ça c'est du background mais vous voyez aussi qu'il y a un petit pic qui commence à apparaître à une masse bien fixée et en fait c'est ça notre signal ça correspond à la masse du boson de Higgs là on voit une résonance je vais vous montrer ça un peu mieux ici mais c'est exactement la même idée donc vous avez les points expérimentaux intégrés dans le temps et le petit pic qui correspond à notre découverte quand on soustrait le bruit de fond donc tous les événements qui nous donnent des paires de photons qui ne viennent pas du boson de Higgs ou qu'on ne pense pas provenir du boson de Higgs vous trouvez ce qu'il y a en dessous du graphe principal où on a un tas de points compatibles avec zéro et un gros pic en correspondant de ce qu'on croit être la masse du boson de Higgs j'en viens à mes conclusions et je vais laisser plus de détails sur l'historique du CERN et sur la découverte à M. Spiro je vous remercie pour l'attention je vous laisse avec ces deux photos que j'ai trouvées très chouettes pendant que je préparais cette présentation parce qu'en fait on nous parle souvent des retombées technologiques, scientifiques de la physique des particules c'est très compliqué d'en parler mais en fait on pense très rarement aux retombées culturelles et dans l'imaginaire des gens et là j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir qu'en fait il y a des énormes retombées dans l'imaginaire des gens qui vont au-delà de ce qu'on puisse penser là vous voyez en fait à gauche une photo de la construction de Atlas mon expérience pendant la construction là il n'est pas complet mais on voit le système de magnète qu'on utilise c'est les gros toroïdes qui sont là avec des rayures oranges et en bas vous avez la photo du mise en scène d'un opéra de Berlioz à Valence où clairement le metteur en scène a dû voir la photo à un moment et a dû s'en inspirer j'ai trouvé ça vraiment très chouette il l'a fait en plus dans le détail on était en train de regarder ça avec quelqu'un qui s'occupe de simuler ces trucs là il était impressionné par la précision avec laquelle le mec avait reproduit les détails de cette chose voilà j'en conclue avec ça je vais vous laisser mes slides je vais laisser un peu de documentation si vous êtes intéressé pour aller visiter le CERN pour retrouver un peu des petites BD que je vous ai montré voilà applaudissements 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 applaudissements